Aujourd'hui, je suis avec deux passionnés de la pêche au bord rayé dans la baie des chaleurs. À ma droite, j'ai Alexandre Saint-Onge, puis à ma gauche, j'ai Julien Tremblay. Deux gars qui se sont rencontrés, qui ont allumé une passion, puis qui ont parti d'un projet qui s'appelle maintenant «Ros de marée ». Alex, je veux que tu me parles de comment tu as découvert cette pêche-là, puis pourquoi ça allumé une passion en-dans-de-toi. Dans le fond, le bord rayé, il n'y en avait pas à Gaspésie, puis à un moment donné, par erreur, il y a des gens qui ont capturé des bord rayés. Puis après ça, après un, les personnes sont devenues accros, puis là, on a commencé à voir des gens avec des spotlights et tout sur le bord des plages, chose qui n'arrivait pas avant. Puis là, on s'est mis à claquer des bords, claquer des bords, puis là, tranquillement, pas vite, mais on a commencé à s'équiper pour de vrai pour pêcher ça. Puis là, on a découvert que c'est un bord rayé, c'est un tried bass, puis finalement, c'est un game fish aux États-Unis, toute la côtesse américaine. Puis c'est comme ça que ça a commencé. On s'est mis à claquer du bord. Puis là, c'est devenu comme une de tes plus grandes passions, puis t'as comme un peu bâti. Vous avez parti à un groupe Facebook, à un site Internet, puis c'est devenu vraiment votre passion. Puis comment t'as rencontré, Julien, un gars de Montréal? Ah, Kaplan, Montréal. Non, mais dans le fond, par Facebook, j'ai vu que Julien descendait ce soir-là, puis il dit « Ah, y a-tu quelqu'un qui pêche à soir? » Puis moi, je pêche toutes les nuits. Fait que j'ai vu ça. Il y avait un swimbait dans la bouche de même, toute sa photo, tu sais. Fait que j'ai fait « Ah, OK, c'est bon. » Mais là, je le texte. Je vais arriver vers 1h30, je pense, du matin. Je suis parfait, je vais encore pêcher. Fait que là, quand il est arrivé, t'as mon Julien qui est débarqué. Moi, j'ai une rodelle dix pieds, j'ai mes waders, j'ai mon serve bag. T'sais, je suis déjà… Full équip. Ouais, full équip pour pêcher ça. Puis pour la première fois, je rencontre comme mon sosie de Montréal. T'sais, aussi niaiseux que le leader, les S-Pros et tout. Il est équipé comme moi. Puis je me dis « OK, on est peut-être d'eau. » Puis c'est de même qu'on s'est dit « Là, il faut que tu comptes la voie du Dubois-Wordswick tout le temps. » OK, OK, bon. C'est de même, c'est la partie. Fait que là, Julien et toi, un gars de Montréal qui fait dix heures de route pour aller rencontrer un timbré qui pêche le bord la nuit. Toi, ça t'a allumé. C'est ça. Puis cette nuit-là, c'était un peu comme si je rencontrais pour la première fois quelqu'un qui était aussi passionné que moi puis qui avait le même équipement, les mêmes leurres, le même genre de technique de pêche fait que les deux, on s'est dit hier. En tout cas, on est deux. Ah, déjà, c'est déjà un début. Le « S » est à part du début. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis là, moi, j'avais été à Miramichi ce printemps-là puis il y a un monsieur qui niaisait avec un spot « Il y a juste des petits rats ici, il y a juste des petits rats. » Puis je pensais qu'il parlait de nous, qu'on était des rats, qu'on était... Fait que je me disais « C'est bon, il ne veut pas qu'on pêche à ces spots, il nous traite de rats. » Fait que j'avais trouvé ça un peu bizarre. Puis là, on s'est mis à dire « Des rats, des rats dans la marée. Les marées amènent des petits rats, ça dépend de la marée. » Puis on a le fameux « Rat de marée » qui est un tsunami. C'est un peu ça aussi qui est arrivé avec le « Rat de marée ». La pêche au bord en Gaspésie, c'était... Le « Rat de marée », c'est arrivé d'un coup. Fait qu'on a dit « On va faire un jeu de mots avec ça, avec « Rat de marée ». Puis on a parti de ce groupe-là. Ça a parti vraiment de rien. À la base, on partageait juste des leurres qu'on utilisait, des techniques qu'on... des cannes, puis on s'est mis à faire des petites capsules, des petites vidéos. Puis ça a évolué assez rapidement. On est rendu à quelques centaines de membres, même plus. Puis l'été, ça roule beaucoup parce qu'on a un respect entre les membres. On partage certains spots aussi. Pas trop, parce que c'est important de ne pas brûler des spots, évidemment. On sait tous. Tout le monde qui pêche trouve son stock puis il veut le garder pour lui. On réalise les techniques, puis on parle des techniques, puis on présente vraiment les leurres qu'on utilise, puis la façon qu'on pêche le bord rayé du bord. Ça a évolué, puis c'est devenu... Ça fait que c'est devenu ça, Ron Marais, pour vous. C'est une passion commune, puis aussi une source d'informations pour les autres gens qui veulent s'informer sur la pêche. Comme si vous êtes en Gaspésie, bien, en fait, si vous voulez aller en Gaspésie ou si vous êtes là puis vous voulez pêcher le bord rayé, je pense que Ron Marais, c'est un bon début. Moi, j'ai appliqué sur la page Facebook, puis j'ai vu qu'il y a beaucoup d'informations. Vous êtes rendu avec un site web puis des articles, là? Oui, oui, absolument. Alex est vraiment bon pour faire les sites web, développer notre site Ron Marais qui est de toute beauté. Des articles qu'on a écrits, des capsules, l'information, puis évidemment, les services de guide qui ont suivi. Bien, mais on va en parler de ça, justement, Alex. Toi, t'es devenu tellement une grande passion que tu t'es parti un service de guide, puis maintenant, tu peux partager cette passion-là avec plein d'autres gens. Puis explique-moi un peu, c'est quoi que t'offres comme service? Puis c'est quoi que les gens peuvent attendre d'une journée avec Ron Marais puis ton service de guide-age? Plaisir garanti, une sortie. Poisson garanti, poissonnerie. C'est simple de vendre. Non, mais dans le fond, j'en vends pas de poisson, au moins. Moi, je vends une sortie de pêche. C'est ça qu'on vend. Nous, notre passion, c'est la pêche. Moi, j'ai la Gaspésie, j'adore ça. On a la chance de pêcher dans des cartes postales. J'ai un amour, un véritable amour pour le poisson, puis pour ma région. Puis j'ai toujours aimé travailler avec le public. Puis j'ai guidé pour quelqu'un pendant une couple d'années. À un moment donné, moi, j'avais le goût d'un petit peu plus. Puis c'est comme ça que ça a parti finalement. Moi, mon but, c'est d'offrir un service de qualité à la hauteur de notre passion. Parce que nous, mes deux guides qui travaillent pour moi, avec moi, j'aime pas dire pour moi. Puis moi, on finit notre chiffre de guide, on s'en va à la pêche après. Il y a tout le temps quelqu'un qui suit le poisson. Moi, je fais le chiffre de nuit, l'autre, il fait le chiffre de jour. Donc, il y a tout le temps quelqu'un qui pêche puis on aime ça, la pêche. Fait que c'est une occasion d'amener des gens à pêcher, de fournir de l'équipement de qualité. Moi, j'équipe mes clients avec de l'équipement que je pêche et que je pêcherais. Je fais pas de short cut. J'essaie d'offrir un service à la hauteur de mes attentes. Puis c'est ma deuxième année, donc là déjà, des nouveaux leurres. On s'entend que les leurres à barrailler, si tu pêches avec d'autres choses que du rubber, c'est quand même dispendieux. Puis moi, c'est ça. Je vais offrir à mes clients l'occasion de pêcher avec des top water, avec des jerkbait, avec des jigs, avec du softbait. J'essaie d'offrir, de couvrir toute la colonne d'eau puis d'être capable de, si cette technique-là fonctionne pas, OK, on pêche. Je te garantis qu'on pêche. Change de spot, change de technique. Puis je visse beaucoup sur l'apprentissage, que ce soit des petites familles, des gens qui sont connaissants dans la pêche, tout le monde peut trouver son compte. Puis on s'entend. Je suis quand même de bonne humeur d'habitude. Bien, tout de suite, vite de même, nous, depuis qu'Alex et Jien sont là, on a eu bien du fun avec eux autres. Fait que, tu sais, si vous êtes dans la baie des chaleurs puis vous voulez apprendre à pêcher le barrier, bien, Ron Marais, le groupe Facebook, super accessible, leur site web, puis aussi, leur service de guidage avec Alex puis ses guides, tu sais, c'est un must. Fait que si vous voulez pêcher le barrier puis vous voulez vous essayer à guiller, bien, le groupe Ron Marais va vous offrir full d'informations puis même si vous voulez vous booker une super belle journée dans un beau bateau, c'est quoi que tu as un Boston Whaler? Oui, Boston Whaler 210, mon top. Dans le fond, ça permet d'affronter des vagues beaucoup plus grandes que toutes celles qu'il va y avoir en Gaspésie. C'est une plateforme très stable, sécuritaire. Il y a de la place, tu sais, à l'aigle, un bateau que tu casses puis ça fasse dans le top. Tu sais, nous autres, il n'en a pas de toi. Tout est optimisé pour la pêche, les équipements, les équipements de qualité supérieure. On charge le même prix gaillard, mais avec un service, à mon avis, qui est une petite coche aussi. La coche, comme on dit. Fait que BD Chaleur, service de guide Ron Marais puis aussi le groupe Facebook puis profitez de ces deux gars-là. C'est des gars qui savent, qui connaissent leur affaire, franchement, puis qui vont vous proposer plein de scénarios. Puis, ils nous ont aidé, Pêchexperts, à rentrer des produits qui vont pouvoir vous aider à pêcher plus de barayers. Dans notre prochaine capsule, on va passer à travers tout l'équipement que j'ai en avant de moi, les techniques, les leurres, un peu les marées puis comment pêcher ce poisson-là. Fait que soyez à l'affût de nos prochaines capsules. On parle de barayers chez Pêchexperts. Fait que bonne pêche puis bon séjour en Gaspésie si vous voulez y passer un peu de temps cet été. On est raté!